bonjour et bienvenue pour la balance nous sommes avec le signe de la balance pour le mois d'août 2019 un tirage de cartes pour vous avec une roue un petit peu avec cette carte ici que je vous présente donc en espérant que tout va bien pour vous de votre côté et que vous êtes un petit peu comme moi avec la fraîcheur de l'océan à côté comme ça avec ces vagues qui nous bercent pour ce tirage de cartes qui va nous faire du bien qui va nous rafraîchir après l'instant l'instant on va dire assez caniculaire que nous avons vécu donc on commence c'est parti avec la première carte de balance pour la carte du consultant c'est la carte c'est les cartes qui vous représente en ce moment pour le mois d'août et on regarde donc nous avons la famille et au delà de l'illusion donc pour certains d'entre vous ce mois d'août va être rempli de joie en famille c'est la carte qui vous représente donc vous serez très famille très cocon familial et au delà de l'illusion c'est à dire que vous serez dans la vérité dans des paroles vraies dont vous ne serez pas dans les mensonges peut-être que il ya eu un moment où il y avait des petits mensonges dans votre famille dans votre petit cocon et puis et bien là vous allez retrouver l'intégrité de des paroles de la vérité qui peut se dire au delà de l'illusion de des plaisirs que vous pouvez partager dans ces moments de confidence vous allez vous allez avoir des confidences entre vous une forte confidence intime même je dirais si vous avez par exemple des jeunes enfants et bien ils se confieront un petit peu à vous si vous êtes grands parents par exemple un ou alors pareil pour les parents si vous avez des enfants bas âge ou bien adolescents ou bien adultes ils viendront se confier à vous et 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 vous demandez conseil puisque vous serez dans dans la vérité et dans dans tout ce qui est vrai de tous ces paroles vraies c'est ces messages que vous aurez à leur dire on vous on vous sollicitera particulièrement en famille en fait vous serez de très bons conseils donc nous allons regarder la deuxième carte ici qui représente le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème voilà la deuxième carte donc ici nous avons quel est le problème nous avons l'introspection et le côté féminin donc pour certains d'entre vous ce n'est pas facile de regarder sa sensibilité ce n'est pas facile de se regarder droit dans les yeux face à à l'adversité peut-être que vous vivez des choses difficiles au travail peut-être que vous êtes trop émotif que vous vous laissez aller parfois vous laissez aller peut-être le côté je regarde à l'intérieur moi j'écoute ma petite voix vous ne l'écoutez pas en ce moment enfin ce mois d'août on va dire côté féminin nous parle de la communication ce sera un petit peu le problème et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande d'être un peu plus communiquant en famille ici puisque il y aura une introspection à faire pour vous à l'intérieur de vous à aller chercher ce côté féminin alors si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme le côté féminin de la sensiblerie de la de la communication d'une certaine vision par rapport à des à du courage et passer à l'action par exemple des initiatiques pour passer à l'action il ya une introspection à aller chercher dans ce côté féminin peut-être dans le mat dans la maternité aussi par rapport à des m maternité dans le côté maternel pour aller chercher tout ce que vous pouvez avoir comme à l'intérieur de vous comme comme une des conseils de femmes dans la sagesse vous voyez de deux choses que vous avez pu entendre de vos grands parents de vos grands mères peut-être qu'on vous demande ça dans la famille on vous demande d'être dans cette dans dans un dans des conseils qui pourraient aider des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des personnes autour de vous dans ce côté féminin on peut apprendre des choses du passé chez ce qui était conseillé pour d'autres femmes d'une autre époque peut vous être utile en ce moment dans votre famille ça vous demande aussi dans le couple côté femmes de prendre du recul par rapport à la situation si vous vouliez quelque chose de difficile avec votre compagnon ou bien dans l'inverse si vous êtes un homme on vous demande de comprendre la femme avec qui vous êtes qui en ce moment a besoin d'un regard intérieur de ce ce moment ce passage particulier pour elle pour comprendre ce qui se passe pour elle donc de lui laisser le temps voilà alors pour la troisième carte nous avons l'ex qui exprime à la suite des événements donc on regarde et nous avons la chance et le ralentissement donc la suite des événements pour vous pour le mois tout il y aura un petit retard si vous aviez prévu quelque chose pour un projet ou moi ça me parle plus de travail là et bien il vous faudra attendre un petit peu avant que ça arrive il y aura une à saisir sa chance une opportunité qui va arriver mais ça va prendre un peu de retard ça va prendre un peu de le temps d'arriver quoi vous attendiez quelque chose d'important pour le mois d'août vous avez peut-être un projet en vue qui est très très important et du coup ça 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 n'arrive pas ça ça vous ça vous ennuie un peu mais il faut laisser la suite des événements c'est qu'il faut laisser la chance arriver au bon moment elle ne peut pas arriver quand vous vous avez décidé c'est ce jour non c'est c'est juste un retard même si vous aviez prévu un jour particulier pour faire quelque chose et et bien peut-être que ce sera le lendemain le lendemain que va arriver l'opportunité et la chance de quelque chose que vous attendez impatiemment donc restez dans enfin ce mois d'août va être un petit peu dans cet imprévu de ralentissement où les choses vont arriver plutôt en septembre voilà si vous attendez quelque chose important quatrième et cinquième carte sont un petit peu associés pour nous prévenir et mettre en garde et nous conseiller la cinquième et la quatrième carte sont le conseil sur laquelle on doit insister et les mises en garde voilà alors ici nous avons l'envoûtement et la transformation qui nous parle que le conseil et la mise en garde c'est que allez vous avez un petit peu l'esprit fermé ce mois de ce mois d'août peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette sagesse introspective très féminine très féminine c'est à dire d'aller chercher d'aller puiser à l'intérieur de vous cette sagesse particulière cette vision particulière puisque vous empêcher cette transformation de rentrer on va dire à l'intérieur de vous vous l'empêcher c'est c'est fermé il y a quelque chose qui est bloqué peut-être que vous avez eu un choc émotionnel et que ce transformation ne vient pas parce que enfin un choc émotionnel je m'entends un choc un choc qui vous a perturbé et la transformation ne rentre plus parce que vous avez verrouillé verrouiller l'esprit verrouiller pour vous pour vous protéger complètement donc la carte qui est en mise en garde ici c'est vraiment d'ouvrir les portes pour pouvoir laisser la transformation s'installer et nous avons encore la mise en garde ici avec la cinquième carte qui nous parle de voyage et d'espérance donc soyez dans cet espoir ici comme on plante des graines pour pouvoir si vous avez un projet de voyage ou un projet à l'étranger ou alors un projet surtout de déplacement garder espoir parce que ça va arriver il ya peut-être ce retard mais on vous met en garde même si vous êtes un petit peu illusionné pour ce voyage vous peut-être que vous êtes vous avez une grande ambition et que vous avez planté des graines pour que ça arrive il ya ce retard qui est là qu'il ne faut pas laisser de côté il est là mais vous avez on vous dit ici de deux on vous met en garde par rapport à ce voyage on vous dit oui il ya espoir que ça ça vienne mais il faut laisser le temps à ce projet de mûrir voilà parce que le voyage ne se fera pas peut-être dans la date que vous avez décidé faut laisser mûrir le projet ici dans la sixième carte c'est le type c'est la carte la sixième carte sera le type d'épreuve à vivre malgré tout ce sera l'amitié et le détachement donc peut-être que dans ce voyage que vous avez prévu il va falloir que vous détachez de certains de certains liens avec des amis à qui vous tenez beaucoup tenez beaucoup à certaines personnes et vous détachez complètement parce que vous n'avez pas le choix et ce voyage que vous préparez ya ce déplacement peut-être vous allez déménager et que vous allez vous éloigner de vos amis donc c'est l'épreuve à vivre malgré tout en ce moment pour ce mois d'août c'est peut-être que dans ce déplacement qui va peut-être durer six mois si vous partez en stage par exemple de formation vous n'allez pas voir certains certains amis vous allez vous détacher il ya un détachement qui va se faire et ça va un petit peu voilà vous vous ennuyer parce que vous aimez beaucoup ses amis et vous n'allez pas les revoir pendant un petit moment et la septième carte englobe un petit peu toute la synthèse du jeu on va regarder et nous avons l'intégration et le karma donc c'est écrit tout ce qui se passe pour ce mois d'août de toute façon vous devez le vivre c'est une épreuve ça permet de d'être intègre de toute façon un d'être vraiment avec soi même avec ce qu'on doit vivre avec ce toutes ces expériences de vie qui nous enrichissent complètement c'est des expériences qui vont vous être utiles toutes votre vie dont vous devez les vivre donc vous êtes avec cet équilibre là comme on le voit entre le bien et le mal un complètement intègre et ça vous permet de de vraiment vous d'être dans cet ancrage d'intégration pour pouvoir vivre votre karma de toute façon quoi qu'il arrive vous le vivez on est vraiment dans ce carte nous dit ici vraiment que tout ce qui arrive c'est à dire dans la famille ce côté à réfléchir à l'intérieur de vous comment vous pourriez être mieux par rapport à au côté féminin des sensibleries que vous pouvez que vous pourriez avoir le ralentissement de la chance la transformation qui reste un petit peu bloqué le voyage qui est dans l'espoir ce grand voyage peut-être que vous préparez et bien intégration karma englobe un petit peu la totalité ici pour vous dire de toute façon c'était écrit quoi que vous fassiez faut rester droit dans ses chaussures on continue le chemin parce que de toute façon on n'a pas le choix c'est écrit comme ça c'est votre destinée il faut continuer à vous accrocher on va dire alors on va regarder un petit peu le tarot pour vous les balances pour ce mois d'août et nous avons trois cartes complètement assez puissante quand même au niveau de la symbolique parce que c'est on passe à l'action là là nous avons vraiment des un chevalier un roi et un as de bâton un roi qui qui ne se laisse pas faire au niveau vous êtes en train de réfléchir là on le voit il ya une réflexion un peu plus légère on y met du féminin donc il faut que ce soit une réflexion introspection légère dans la sensiblerie parce que vous avez une difficulté va falloir trancher une difficulté qui va se présenter au mois de mois d'août avec un retard peut-être et il va falloir que vous vous en durcissiez un petit peu que vous soyez intransigeant c'est peut-être une décision en famille de ne pas louper le bon conseil on va dire d'être dans cette droiture comme ce roi d'épée qui se présente assez froid et qui sait ce qu'il veut qui regarde son adversaire droit dans les yeux donc ne vous laissez pas faire on vous dit dans ces cartes on conseille puisque avec le chevalier vous allez avoir une un personnage qui va arriver dans votre vie ce mois d'août peut-être en amitié ici on voit un détachement donc de nouveaux amis puisque peut-être que vous allez déménager vous allez voir un personnage qui va vous aider dans votre temps un projet en tout cas parce que là vraiment le las de bâton on a un projet vous passez à l'action au niveau de ce projet vous vous y croyez vous êtes créatif par rapport à ça vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez trouver les bonnes idées pour le faire vous vous serez accompagné d'une personne qui va vous y aider et vous trancherez définitivement sur des réflexions à faire et des sentiments même j'ai envie de dire tout en restant dans cette légèreté féminine vous trancherez comme peut le faire la responsabilité droite et loyale sur des décisions à prendre il ya des décisions importantes à prendre c'est pas facile c'est pas un choix de vie c'est des décisions sur sur un projet une personne va vous y aider et vous passez à l'action là vous y allez c'est vraiment fin août début septembre c'est vraiment le projet commence à avoir de l'allure commence à apprendre toute son importance et prendre de l'ampleur ça ça vous prend tout le ça vous prend pas la tête mais ça vous prend tout le tout votre temps pour y penser vous y réfléchissez beaucoup il ya une grande libération aussi parce que enfin ça se met en place même s'il ya un petit retard sur quelque chose que vous attendiez sur ce pour le qui va qui est pour le projet qui va ajouter quelque chose à votre projet vous le mettez en place ça se ça se déroule là même on regarde un petit peu l'oracle de gaïa qu'est ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'août et il y à la déesse la déesse du clair de lune regardez cette carte si elle est belle émotion refoulée guérison et reflets donc en fait voilà vous êtes un petit peu comme devant un miroir tel une déesse alors si vous êtes une femme bien évidemment il ya une prospection très forte très forte à faire en tant que femme peut-être que vous travaillez dans un endroit difficile et que vous posez des questions par rapport à ça la déesse du clair de lune vous dit d'être dans une il ya des émotions refoulées ici un émotion refoulée comme peut être des émotions émotives et la fait des émotions féminines pardon la déesse du clair de lune ici est un petit peu comme une protectrice pour ne plus garder ses émotions refoulées elle vous demande vraiment un conseil de trancher d'être dans la dans l'action de ce que vous voulez faire et de d'aller chercher de l'aide avec un personnage très important ici qui va venir vous aider parce qu'il est sûr lui par contre il a une assurance totale dans ce qu'il fait il a de l'expérience c'est quelqu'un qui est de très bons conseils donc on vous demande de d'être un petit peu dans dans ce croyance dans cette confiance pour vous faire aider dans ce mois d'août dans notre projet peut-être que la famille viendra vous aider aussi la déesse du clair de lune de toute façon est là pour vous protéger c'est comme une une forme de protection dans votre projet voilà elle est là vraiment pour vous pour vous en ce moment parce que vous avez besoin de d'assurance nous allons regarder si sous le coquillage le message de l'oracle cosmique allons le regarder ensemble et vous avez eu l'espoir magnifique carte qui s'associe complètement avec la déesse du clair de l'une on voit l'espoir c'est peut-être le soleil ou bien c'est la lune en tout cas il ya quelque chose qui vous protège vous devez croire en votre projet parce que vous croyez en vous donc vous devez croire à votre projet il est lié avec vous très fortement alors on va regarder le message de ce magnifique carte je vous la laisse contempler ce clair de lune aussi un comme la déesse on va regarder l'espoir ce que veut dire l'espoir pour vous la balance c'est une de la balance pour ce mois d'août espoir je vais vous lire le passage la traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement déconnecté apeuré abattu tout n'est pas comme il y paraît je parlais d'émotion de féminine là ici tout n'est pas comme il y paraît l'orage découvre l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification des rééquilibrages même si cela semble compliqué considérer le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir apprendre guérir et transformer ici transformer on reste pas enfermé dans son esprit et transformer des schémas comportementaux et des croyances il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attire cette énergie vers vous les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous qui vous pénalise un peu qui vous que vous cherchez ici lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique au défi qui vous taraude et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour les orages cesseront de vous affecter car alors il y aura de l'apaisement et de l'espoir on l'a vu ici espoir avec un voyage à savoir que derrière le passage des nuages gris le soleil continue à briller car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés c'est seulement par le biais de cet acte que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés voilà vous avez quelque chose dans l'espoir à comprendre et puis nous allons regarder la prière qui va avec cette carte vous pouvez faire pause et retrouver cette prière pour l'écrire pourquoi pas sur un bout de papier et vous répéter cette prière esprit saint s'il te plaît guide moi pour que je vois la situation avec plus de lucidité d'amour et de compréhension ce que je vous disais par rapport à ce côté féminin de l'introspection on est complètement dans les énergies féminines quand on est lucide plein d'amour et de compréhension on y voit beaucoup plus clair pour vous pour soi à l'intérieur de soi c'est pour ça qu'il y avait cette introspection féminine ici donc voilà avec cette carte le message de l'oracle cosmique on va continuer ici avec le message de murmures des anges ce qu'il a à nous dire et nous avons voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi alors ça c'est un beau message quand même je le trouve magnifique et on voit des papillons parfois dans la journée et surtout en ce moment dans notre saison d'été ces beaux papillons qui surviennent comme ça de nulle part on ne les avait pas vu et en quelques secondes ils sont à côté et ils disparaissent on va dire j'ai envie de dire oui c'est des petits messages et des signes qui vous disent que voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi voilà c'est très beau message magnifique donc j'adore on va regarder la question que vous devez travailler les balances la question pour vous pour ce mois d'août 2019 que vous devez avoir à travailler à méditer une question pour vous la question du mois d'août pour vous pour la balance je vais choisir une carte pour vous et vous avez eu changé quelque chose alors dois tu changer quelque chose en toi dans ta vie ou les deux est ce que vous devez changer quelque chose à l'intérieur de vous comme on l'a vu dans cette introspection féminine d'un petit peu légère et de sensibilité extrême ou bien dans votre vie où est ce que c'est les deux en même temps voilà la question on le voit ici avec l'intégration le karma l'espoir il y a quelque chose que vous devez comprendre les balances ce mois ci pour continuer votre grand projet là ici qui est là immense et et vous serez fort pour le pour le mener à bien on va regarder maintenant le murmure de guérison qui pourra peut-être vous aider à y voir un peu plus clair pour quelque chose donc on va regarder ça ensemble donc c'est les cartes pour la balance balance pour le mois d'août 2019 août 2019 pour la balance hop là je remets hop voilà août 2019 pour la balance et bien ah voilà elle arrive enfin méditation pour vous message de méditation ah oui c'est vrai que dans l'introspection ici on voit bien une femme qui médite bien c'est ce côté léger de la méditation qui pourrait vous aider même les hommes et les femmes à comprendre ce qui se passe pour vous par rapport au choix de enfin pas par rapport au choix par rapport à ce que ce que ce que ce que la transformation qu'il y a à l'intérieur de vous comprendre quelque chose méditation c'est le numéro 3 je vais vous lire le passage de 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 cette carte alors là on est vraiment dans une image en plein hiver alors que nous sommes au coeur de l'été et là on voit bien un personnage complètement euh endormi comme la belle au bois dormant dans la neige donc méditation en méditant il est possible de trouver l'espace au delà des pensées et du bavardage mental quand vous méditez vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles vous vous attendez toujours au pire c'est devenu votre façon habituelle de penser il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre c'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur Dieu, l'esprit et votre intuition une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies des deuils et des vibrations lourdes cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison une femme endormie est entourée d'images de Noël les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie la neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées l'eau dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie on parlait tout à l'heure de la famille au-delà des illusions, c'est-à-dire qui n'est pas dans le mensonge, qui est dans le vrai dans ses paroles et de ces périodes de bonheur que vous vivez en famille en gardant ces images à l'esprit commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous ne vous tracassez pas, ne stressez pas engagez-vous à méditer une minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement ce que je vous disais tout à l'heure la lucidité pour comprendre quelque chose peut vous aider est-ce que ici dans cette question dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux voilà, il y a quelque chose à comprendre l'espoir que vous devez garder en vous et méditer parce que ça peut vous aider à aller chercher à comprendre quelque chose par rapport à votre projet qui est très important voilà, ça a bien parlé on va aller regarder le dernier petit message dans le petit coffret ici que nous avons un petit peu trouvé comme sur le sable un petit coffre fort, un petit coffre de pirates ici il y a un message pour vous un petit peu des pirates même j'ai envie de dire pour vous les balances, on va regarder je en prends une au hasard ce sera votre message je remets le coffre sur le sable alors et vous avez eu non bon apparemment c'est non si vous vous posez une question c'est non il y a mieux pour toi rien n'est impossible en soi mais il y a mieux pour toi les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas pensez-y à deux fois voilà, ça peut vous parler tant mieux c'est le message de ce mois d'août dans le petit oracle de la création voilà ça vous parle tant mieux et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses les balances pour ce bel été que nous vivons en ce moment nous y sommes dans cette saison de repos de clairvoyance on va dire pour cette introspection ici passez de bons moments paisibles essayez de vous mettre à la méditation comme l'a demandé cette carte essayez un petit peu pour voir ce que ça fait pourquoi pas et puis on se retrouve très bientôt je vous souhaite un beau mois d'août au revoir